Ok, ça y est, vous commencez un petit peu tous à arriver, donc bienvenue à tous dans ce nouveau live, et bonjour à tous surtout. Ça me fait drôle parce que là j'ai baissé le siège à ma hauteur, parce que d'habitude c'est Babou qui est sur ce siège là, et il était vraiment très très haut, j'ai dû le baisser pour que mes pieds touchent le sol. Je suis tellement grande, voyez-vous. Au départ je m'étais mise à sa hauteur, et donc par rapport à la caméra, du coup j'avais monté le siège, et j'étais très haute, et donc à sa hauteur, mais j'avais ça qui est entre mes pieds et le sol. Ok, bon ben il y en a qui sont là pour leur premier live, il y en a qui sont là pour le seul live. Bah écoute Lucie, je suis contente que tu puisses assister à ce seul live du lundi matin. C'est vrai que les lives du lundi matin ne sont pas faits pour tout le monde, puisque tout le monde n'a pas des horaires qui leur permettent d'être là, en tout cas de pouvoir écouter ce live, parce que j'espère que, enfin vous pouvez simplement l'écouter, vous n'êtes pas obligés de me regarder, ça vous apportera pas grand chose de plus, voilà. Donc aujourd'hui vous êtes déjà 70, donc on va entamer vite fait une petite intro sur ce sujet. Aujourd'hui vous le savez, ou pas d'ailleurs, enfin si, si vous avez vu la notification, vous avez vu le titre, on va parler d'alimentation, mais pas que, on va parler d'alimentation, mais on va essayer de tourner autour de mon rapport à mon poids, et à mon corps, au fil du temps, donc c'est un peu égocentré, je l'avoue, mais ça pourra peut-être vous donner des clés, une aide, je ne sais pas, pour si vous traversez des choses que j'ai pu traverser, ou si vous avez des grossesses à venir, en cours, ou passé, ou je ne sais pas. Il faut savoir que, si vous ne me connaissez pas d'avant en fait, parce que, peut-être que vous m'avez connue via la chaîne Juju Baby, j'avais une autre chaîne avant, qui s'appelait qui s'appelait Fitness Bien-être, et j'ai commencé sur Youtube avec des avec des séances de fitness, c'était un petit peu ce qui m'a soignée de mes TCA, puisque j'ai souffert pendant très longtemps de troubles du comportement alimentaire, donc ça a commencé quand j'avais l'âge de, je ne sais pas, je dirais, 17-18 ans, et ça a duré jusqu'à... C'est difficile à dire en fait quand est-ce que ça s'est arrêté, c'est parce que c'est très flou, c'est très progressif la guérison, et je vais vous en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que j'avais toujours les TCA qui étaient dans ma tête quand j'étais enceinte, enfin c'est revenu quand j'étais enceinte la première fois, et aujourd'hui j'en suis totalement guérie, et c'est même plus comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, enfin je ne le ressens plus comme ça en tout cas aujourd'hui, donc on va en parler ensemble, et je suis contente que vous soyez aussi nombreuses, je dis nombreuses parce que je ne suis pas persuadée de voir des hommes ici ce matin qui s'intéressent à cette thématique, enfin s'il y en a, faites le savoir. Voilà, donc aujourd'hui c'est un petit peu de ça qu'on va parler, et c'est vrai que je me rends compte que via les vlogs on parle de beaucoup de choses, mais bien évidemment on ne parle pas de tout, et ça c'est une thématique qu'on n'aborde jamais, et pourtant ça a fait partie de ma vie pendant très longtemps, et mon corps, mon poids et mon rapport à mon corps sont des choses qui existeront jusqu'à la fin de mes jours, et comme pour vous tous. Donc ce que j'ai fait c'est que sur Instagram, je vous ai... Comment vous soutenez via Amazon ? Je n'ai pas compris ta question Letchie. Mais ce que... Ah peut-être comment tu veux nous suivre ? Je crois que... Je ne sais pas c'est quoi le lien, vous saurez mieux de te dire que moi, mais via ton compte Amazon, tu peux t'abonner et nous suivre sur Twitch. Ça ne te coûte rien, et voilà. Bienvenue à Risette. Alors ce que j'ai fait pour ce live, c'est que j'ai réuni quelques-unes de vos questions, il y en a quand même pas mal, sur Instagram hier soir, très vite fait, je vous ai demandé, je vous ai ouvert une boîte à questions pour me poser des questions si vous n'êtes pas dans ce live, donc peut-être que vous êtes en replay actuellement. Mais ce qu'on va faire, c'est que dans le chat, je vous laisse un petit peu me poser des questions concernant ce parcours-là, si vous avez des choses dont vous avez envie que je parle, et puis quand il n'y aura pas de questions, je vais piocher dans celles que j'ai sur Instagram. Il y en a qui sont en porte-bébé avec leur bébé, actuellement, c'est bien, c'est beaucoup comme ça que je faisais faire la sieste à mes filles quand elles étaient tout bébés. non, sauf Olivia. Olivia dormait très très bien dans son tilly. Bon, les filles, ou les garçons, je ne sais pas, je vais ouvrir ma boîte à questions et je vais commencer en regardant un petit peu ce que vous m'avez demandé sur Instagram. Alors je ne sais pas si je commence par les questions tout en bas. Voilà. Alors, je pense que comme je ne vois pas de questions, je vais commencer avec une question qui est sur Instagram. Je suis contente, il y en a qui sont en premier live en direct, c'est cool. Et surtout que ce live, je ne sais pas s'il sera disponible en replay sur YouTube à l'avenir. Peut-être que s'il remarque. Peut-être que s'il, mais ce ne sera pas avant un bon moment. Il sera d'abord, de toute façon, en replay sur Twitch par ici. Comment as-tu géré le fait de voir ton corps changer pendant tes grossesses avec des TCA ? Alors ça, c'était ma grande question. Oh, merci Zouix Zouix pour ton abonnement. Ça a été un grand stress dans ma vie. Surtout la première fois. Oui, essentiellement la première fois. Parce que ma première grossesse n'était pas prévue. Vous ne le savez peut-être pas. Mais je suis tombée enceinte par accident d'Héléna. Par surprise, je devrais dire. C'est un peu moins négatif. Et c'était une très bonne surprise. Parce que comme je souffrais beaucoup de grossesses nerveuses, au fond de moi, j'avais un très fort désir de devenir maman. et elle est arrivée par surprise. Et d'ailleurs, là où c'est assez cocasse, c'est qu'elle est arrivée à un moment de ma vie où j'étais très à fond dans le fitness. Et si elle n'était pas venue à ce moment-là, c'est bien possible que je... Si ça trouve, je n'aurais pas eu d'enfant à l'heure actuelle. Alors que là, j'en ai trois. Donc ma vie aurait été complètement différente. Et mon rapport à mon corps aurait été également très 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 différent. Parce que j'ai vu ta question, Johanna, je vais revenir dessus tout à l'heure. Tu me la reposes là à moi quand j'ai fini mon petit déroulé. Et c'est vrai que quand je suis tombée enceinte enceinte d'Héléna, c'était un moment de ma vie où j'étais très à fond dans le fitness et que j'avais des projets de faire des compétitions bikini fitness. Et donc j'avais entamé une sèche avec des compléments alimentaires. Je faisais énormément de sport. J'étais d'ailleurs très en contact avec Body Time, Alex et PJ. Et on était un peu potes quoi en fait. Et je les apprécie toujours. On échange toujours de temps en temps. Mais c'est vrai que je les voyais régulièrement. Et j'avais des projets un petit peu avec eux. moi de mon côté. Je voulais faire de la compétition. J'avais trouvé un coach potentiel pour me suivre dans cette aventure. Et en fait, c'était quand j'étais sur un tournage avec Fitness Boutique et Alex et PJ que je me suis rendue compte que j'avais un petit peu tous les symptômes d'une grossesse. Et je me suis dit c'est trop chelou et tout. Et j'ai un peu mis ça de côté pendant quelques temps. Et puis à un moment, je me rappelle que je voulais devenir coach sportif moi-même. Et avec Babou, on s'était inscrit pour faire des... Pour devenir coach sportif. On allait commencer une formation et tout. C'était sur un an minimum. Un an ou deux, je crois. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Mais bon, on devait faire une formation. j'avais passé les exams. J'avais été reçue et je devais commencer le truc quoi. Et finalement, j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif et ma vie a littéralement changé. Et là, je me suis dit... Déjà, j'étais d'abord très très contente de découvrir que j'étais enceinte. Mais très vite, je me suis dit Oh my God ! Mon corps, qu'est-ce qui va devenir ? Je devais devenir de plus en plus mince et sèche. Et finalement, j'allais prendre le chemin de devenir de plus en plus grosse et grasse. En fait, c'est ça qui s'est fait dans ma tête. Et en plus, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, quand j'étais enceinte d'Héléna, très tôt, j'ai été halitée parce que j'avais beaucoup beaucoup de contractions très tôt et j'étais en menace d'accouchement prématuré avec un col qui commençait sérieusement à s'effacer. Donc, voilà, c'était assez inquiétant. J'ai dû rester allongée, donc j'ai dû totalement arrêter le sport, même pas à la moitié de ma grossesse. Donc, voilà, c'était une grosse source d'angoisse pour moi par rapport à mon poids et mon corps. Je ne sais pas si ça se ressent dans les vidéos grossesses que j'ai tournées quand j'étais enceinte d'Héléna, mais j'étais vraiment vraiment pas sereine et niveau alimentation, je n'étais pas très bien non plus. Je recommençais à un petit peu tomber dans mes vieux démons. Je n'en ai jamais parlé à Babou à ce moment-là parce que j'avais terriblement honte, mais j'étais très 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 mal. voilà. Je vais en revenir dessus après, mais j'aimerais quand même répondre à la question que j'avais vue passer. Johan, si tu peux me la reposer, je ne me souviens plus ce que tu m'avais demandé. Si, voilà, tu m'avais demandé qu'est-ce qui aurait été à l'origine de mes troubles alimentaires. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que quand j'ai toujours été normale, en fait, je n'ai jamais été en surpoids. Étant enfant, j'étais ce qu'il y avait de plus normal. J'étais ni mince ni ronde. J'étais dans ma courbe normale. Je suis née quand même avec 4 kilos, donc j'étais un gros bébé. J'ai été rondouillette tout bébé. Et puis après, je me suis amincie comme beaucoup d'enfants. Et ensuite, j'étais normale. J'ai toujours eu très bon appétit par contre. Mais j'étais assez active, donc j'avais une nature normale, on va dire. Et donc, quand j'étais devant Séjohana, je me suis rappelée de la question. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 14 ans, j'ai subi un viol. Voilà, c'était ma première fois, donc ça m'a assez traumatisée, on va dire. Et c'est un médecin, en fait, qui a mis le doigt sur le problème. Et il m'a expliqué qu'il y a des gens, quand ils souffrent, quand ils ont subi un tel traumatisme, la réaction, c'est souvent tout, puis rien. Tout, puis rien. on a des phases comme ça de notre vie où on prend, on prend, et ensuite, on rejette, on rejette, on rejette. Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec la nourriture, c'est ce que je faisais avec ma sexualité, c'est ce que je faisais avec mes amis. Voilà, c'est-à-dire que je donnais beaucoup de ma personne, énormément, et en fait, je donnais tout, toute mon âme. Et puis, du jour au lendemain, je ne voulais plus aucun contact, je ne voulais plus discuter avec les gens, je me retournais vers moi-même. Et en fait, avec la nourriture, c'était pareil, j'avais des phases de ma vie où j'étais boulimique, donc j'ai pris du poids, et il y avait des phases de ma vie où j'étais anorexique, et ensuite, le fait d'être devenue anorexique, j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais assez maigre, et le revers de la médaille, c'est qu'à un moment donné, j'ai recommencé à manger, sauf que comme je ne voulais pas grossir, j'ai sombré dans la boulimie vomitive, et j'avais des crises comme ça où je mangeais énormément et je me faisais vomir, c'était en moyenne une à deux fois par jour, et parfois plus, voilà, donc c'était assez sérieux, et voilà, donc c'était pas une belle période de ma vie, on va dire, mais c'est suffisamment loin de moi maintenant pour que je puisse en parler, voilà, sans que ça me fasse de mal et tout ça, mais bon, si des fois je suis un peu bizarre, vous vous étonnez pas, c'est peut-être qu'il y a quand même un peu d'émotion qui peut ressurgir, c'est normal, j'ai pas, c'était pas des moments qui étaient faciles. Alors, j'ai une autre question, sauf si vous en avez une ici, je regarde, que penses-tu des géants natural mojo pour après-grossesse ? Je ne me suis jamais penchée dessus, pour moi, je dis pas que c'est des conneries, parce que c'est certainement que ça sert à des gens, moi je suis pas pour, en fait, ce genre de choses, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de trouver un équilibre alimentaire, de faire un peu de sport, voilà, il n'y a pas de secret, franchement pour moi, tous ces médicaments, enfin pas ces médicaments, mais tous ces compléments, voilà, à moins que ça puisse t'aider à te donner envie de faire attention à toi, mais c'est pas ces compléments-là qui vont te faire maigrir, quoi. Comment tu réussis à retrouver des rapports sains avec la nourriture ? Ça a été très, très, très long, très, très long, je peux pas vous dire combien d'années ça m'a pris, parce que comme je vous le dis, mes parents ne sont jamais rentrés dans l'équation de ma guérison, jamais, à aucun moment, puisque je ne communiquais pas avec eux, on n'avait pas des rapports, on n'était pas très intime, donc mes parents n'étaient au courant de rien, quand j'étais malade, j'étais malade sous leurs yeux, ils n'en savaient rien, je leur ai menti pendant des années, et ils ont su que j'en avais souffert au moment où j'étais déjà en guérison, en fait, donc c'est pas eux qui ont participé à ça, et les rapports sains que j'ai pu retrouver avec la nourriture, en fait, je pense que c'est à partir du moment où j'ai vraiment réussi à décrocher de mon rapport obsessionnel avec mon corps, et que j'ai arrêté de me peser tous les jours, de me scruter dans le miroir tous les jours, de regarder mes moindres défauts, voilà, c'était, en fait, j'étais quelqu'un, et ça c'était surtout avant d'être maman, parce que j'en ai souffert véritablement jusqu'à la fin de ma première grossesse, donc pour moi, quand j'étais enceinte d'Héléna, ma première fille, je me considère pas comme maman, à ce moment-là, je me considère juste comme une femme enceinte, pas encore maman, en fait, je me suis considérée maman qu'à partir du moment où je l'ai eue dans les bras, en fait, après, il y a plein de femmes qui le vivent différemment, mais pour moi, enceinte, je n'étais pas maman encore la première fois, et c'est vrai que j'étais obsédée par mon corps, en fait, j'étais obsédée par mon apparence, j'étais, et puis, et je ne voyais que ça, je ne voyais que ça, et avec ça qui comptait dans ma vie, c'était que je sois mince, que je sois mince, que je sois mince, voilà. Je me retrouve, je me retrouve une partie dans ton passé, tu ne trouves pas que les enfants sont une aide ? Si, mais complètement, en fait, c'est ce que je viens, de dire sans le dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai moi-même eu des enfants, ça a été, ça m'a énormément aidée. Alors déjà, de base, le fait d'avoir rencontré l'homme de ma vie, ça m'a sauvée, parce que c'est ce qui m'a fait arrêter mes crises, bien que j'en ai eu quelques-unes après, voilà, il ne l'a jamais su, je ne lui en parlerai jamais, parce que c'est du passé et que je n'en suis pas fière, mais je n'ai pas été guérie tout de suite. Je m'étais dit que le fait qu'on s'installe ensemble, qu'on vive sous le même toit, qu'on fasse les courses ensemble, etc., il n'y verrait rien, enfin, il y verrait tout, pardon, et que du coup, je ne pourrais pas lui cacher. Et ça a été le cas, mais il y a eu quelques rechutes, mais ce n'était pas des rechutes sur la durée, ce n'était pas des périodes où je me faisais vomir tous les jours, c'était quelque chose de... C'était très épisodique, mais par contre, je suis tombée dans ce qu'on appelle la... Vous allez me le dire, je ne me souviens plus, c'est quand on est obsédé par manger sainement. J'ai un trou. Il y a un nom, ce n'est pas de l'anorexie, c'est l'orthorexie, voilà. J'ai souffert d'orthorexie encore, je pense, jusqu'à la fin de ma grossesse, où j'étais obsédée par manger sainement, manger sainement, manger sainement, je regardais tout ce que je mangeais. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je suis devenue frugivore et que je me suis dit, ah bon, si je mange que des fruits, que des légumes crus, je ne vais plus jamais grossir et je pourrais manger sans compter. Et c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans, en fait. C'était un nouvel engrenage, en fait. C'était mieux parce que je mangeais, mais ce n'était pas bien dans le sens où j'étais toujours dans cette espèce de volonté de contrôler ce que je mangeais, cette volonté de contrôler mon poids, etc. Et c'était maladif, vraiment maladif. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui en entraînent d'autres, en fait. Donc, je... Voilà, s'il y a d'autres trucs qui vous viennent. Alors, grossesse de Noémie, concernant ma grossesse pour Noémie, c'est-à-dire ma dernière fille pour resituer tout le monde, je n'ai souffert de rien. Enfin, si, des mots de grossesse. Mais que ce soit pour Olivia ou Noémie, en fait, j'avais pas de problème avec mon corps. Je me voyais grossir et ça me gênait pas. Et je pense qu'avec Noémie, ça me gênait encore moins. mais il faut quand même l'admettre, j'ai toujours fait attention quand même à mon alimentation. Par contre, ce n'est plus du tout de l'orthorexie parce que, par exemple, hier soir, dans le canapé, après mon repas du soir, et Babou et moi, on a mangé un petit dessert. C'était un petit cheesecake au caramel beurre salé. Donc, j'ai encore énormément de petites sessions comme ça de ma vie où je me fais plaisir. Je peux manger de la mousse au chocolat, je peux manger des mouchis glacés devant la télé le soir. des un mouchis glacés, on n'abuse pas non plus. Mais, je me fais plaisir sans compter. En fait, la seule limite, c'est il faut que j'écoute mon appétit. Si je sens que j'ai plus faim, j'arrête. Si j'ai faim, je vais aller grignoter quelque chose. Par contre, dans mes placards, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de Nutella, il n'y a pas des chocolats type Kit Kat et compagnie. il n'y a pas de glace dans le congélateur. Si, en ce moment, d'ailleurs, on a des glaces, c'est des glaces au soja. Mais, et je fais autant que possible moi-même la cuisine, même si on utilise aussi des repas tout préparés season. Quand ça nous arrange, ça dépanne. Mais dans l'ensemble, j'essaie vraiment de faire mes repas, comme ça, je sais ce que je mets dedans et je sais que je peux me permettre de manger. Voilà, ce sera sain, ce n'est pas... Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. C'est aussi pour ça que tu avais fait le BTS diététique. Effectivement, c'est lié. C'est lié. J'ai toujours... En fait, je suis... En essayant de me soigner de mes TCA, je me suis de plus en plus intéressée à l'alimentation et forcément est venue l'envie pour moi de faire un BTS diététique pour essayer d'aider des gens qui ont souffert de l'alimentation comme moi, en fait. Parce que j'ai fait énormément de régimes, j'ai eu un rapport avec mon corps qui était terrible, en fait. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à grossir quand j'étais en fin d'adolescence, il a fallu que je commence à maigrir. J'ai essayé plein de régimes différents. Ça marchait, ça marchait pas. C'est vrai qu'il y a eu une période en fin d'adolescence que j'avais... Je dirais... fin d'adolescence que j'avais 15-16 ans comme ça. Je me souviens que j'étais un peu ronde parce qu'au lycée, je faisais pas attention. Mais par contre, je le vivais pas mal. Je me trouvais pas grosse. Et c'est mes parents plutôt qui commençaient un petit peu à me tirer la sonnette d'alarme pour me dire écoute, Juliana, tu devrais faire attention, tu devrais pas te servir. Et puis un jour, mon père, il a débarqué avec des... Vous savez, les briques gerlinéas pour faire maigrir. Il pensait pas du tout à mal, donc je lui en veux pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a mis une petite voix dans la tête qui a commencé à me dire mais Juliana, t'es un peu grosse quand même. Et puis après, il y a eu des choses comme ça, des copines à la fac. À la fac au lycée, il y en a une qui m'a dit mais moi, ce que j'adore chez toi, c'est tes hanches parce que t'es large comme ça et tout au niveau des hanches. Et ça m'a traumatisée. Je me suis dit mais attends, c'est pas un compliment quoi ! Et une fois que je lui disais que je voulais maigrir, elle m'avait dit mais Juliana, mais toi, ça t'irait pas d'être mince. Voilà. Et quand elle m'a dit ça, pareil, ça a résonné en moi. Je l'ai porté pendant des années et je me suis dit mais comment ça, je peux pas être mince et tout. Bref, voilà, c'est des choses qui marquent et qui ont longtemps été au-dessus de moi comme ça. Avais-tu peur de prendre trop de poids pour tes deuxièmes et troisièmes grossesses ? Non, pas spécialement parce que j'avais pas peur de prendre trop de poids. Je savais que j'en prendrais pas trop en fait. Je suis partie vraiment au départ, alors le plus dur c'était quand j'étais enceinte d'Elena puisque je ne savais pas où est-ce que ça allait me mener. C'était la première fois que j'étais enceinte. Moi, je faisais 4 kilos à la naissance. Ma soeur, elle faisait 4,4 kilos. Donc, je me suis dit mais c'est pas possible. Je vais faire des bibindomes. Moi aussi, c'est obligé. Vous auriez vu ma tête quand je suis née mais j'étais une boule et pourtant, je suis née 15 jours avant terme par césarienne. Je ne sais pas comment j'aurais été sinon mais j'étais une boule et je me suis dit mais enfin voilà, ma maman a pris beaucoup de poids pendant sa grossesse. Elle avait un ventre qui était énorme et je me voyais moi aussi finir avec un ventre énorme et je ne savais pas combien de poids j'allais prendre surtout que c'était des kilos que je voyais monter sur la balance et la dernière fois que j'avais vu un poids pareil, c'était quand j'étais grosse en train d'essayer de maigrir et encore non, je n'ai pas atteint mon poids maximal qui était je l'avais vu sur la balance je faisais 70 70 kilos je crois c'était quelque chose comme ça ou 72 je ne sais plus je faisais en taille 44 trop petit donc je devais me diriger vers le 46 et ça j'étais j'avais 18, 19 peut-être 20 ans je ne sais plus mais c'est vrai qu'en étant enceinte c'était très 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 difficile pour moi la première fois j'ai vu que à la fin de ma grossesse pour Héléna je crois que j'avais pris peut-être 10 kilos en fait pour mes 3 grossesses j'ai pris entre 9 et 11 kilos je pense je ne suis même pas sûre d'avoir atteint les 11 kilos mais en fait je n'ai plus eu peur les 2ème et 3ème fois juste je faisais attention je me pesais quand même assez régulièrement parce que le poids monte assez vite sur la balance quand on est enceinte et pour quelqu'un qui a un passé comme moi c'est hyper angoissant en fait ça aurait été hyper angoissant pour moi de me peser qu'une fois par mois et de voir que j'ai pris 3 kilos en un mois par exemple voire plus ça aurait été trop difficile alors que là je voyais les kilos et les grammes monter moins vite parce que je me pesais plus régulièrement et ça me permettait vraiment de suivre ma courbe et je me disais bon ça va tout va bien donc du coup je ne contrôlais pas vraiment mon assiette en retour c'est juste que je contrôlais sur ma balance que ce que je faisais c'était bien et en fait ce que je faisais c'était bien je mangeais à ma faim quand j'avais le besoin je grignotais un petit peu mais je me dirigeais toujours vers des choses assez saines et je m'étais fixée une limite dans ma tête voilà je ne voulais pas atteindre les plus 15 kilos parce que je me disais je vais mal le vivre et je n'avais pas envie de retomber dans mes troubles du comportement alimentaire pour maigrir en fait c'était hors de question donc ouais est-ce que tu penses que c'est possible de rechuter un jour quand on a souffert de TCA ? oui voilà c'est horrible à dire mais je pense que oui après ça dépend du contexte de chacun aujourd'hui je me vois mal rechuter dans le sens où maintenant j'ai des enfants donc je suis responsable je suis responsable de mes filles et je ne veux absolument pas qu'elles souffrent de problèmes avec leur poids donc ce que je fais c'est que j'essaie vraiment autant que possible de leur montrer le meilleur exemple je les encourage à se bouger voilà donc dès qu'on peut on fait un peu de sport dans la maison on court on s'active Héléna elle a très bien compris que de faire du sport c'est bien parce qu'on se dépense et qu'ensuite on mange et on nourrit son corps parce qu'on a fait du sport et un jour elle m'a fait rire elle m'a dit moi je vais faire beaucoup de sport comme ça je vais pouvoir manger encore plus c'est pas moi qui lui ai mis ça dans la tête mais c'est elle qui s'est dit que voilà que si je mange plus je fais plus de sport enfin voilà que c'est des choses qui s'équilibrent en fait le fait de se bouger et de manger pour nourrir voilà en gros si tu restes assis t'as moins faim donc tu manges moins quoi voilà et comme Héléna aime beaucoup manger et ben voilà c'est bien c'est cool qu'elle ait compris que c'est bien de se bouger du coup en retour et de trouver cet équilibre voilà donc effectivement aujourd'hui j'ai pas du tout envie que mes enfants vivent ce que j'ai vécu donc j'essaie tous les jours de leur apprendre enfin je leur dis qu'elles sont belles je les motive à faire du sport j'essaye de leur apprendre l'équilibre alimentaire de leur faire aimer les fruits et légumes de leur dire que des gâteaux on peut en manger un petit peu mais c'est exceptionnel pas beaucoup parce que c'est pas bon pour la santé voilà je dis des choses comme ça par contre je leur dis pas ça va faire grossir voilà je leur dis c'est pas bon pour la santé j'essaye de nuancer et puis on verra bien mais voilà quelle taille fais-tu je fais 1m60 allez 61 j'insiste sur le 1cm je fais 1m61 mais j'ai des très grands bras et des très grandes jambes et un petit buste c'est ce qui donne l'impression en image parce que si je fais ça par exemple j'ai des bras qui sont absolument assez immenses il y a des mains qui sont immenses des doigts très grands mais je suis petite en vrai voilà tu n'as eu aucune séquelle de ta perte de poids j'ai l'impression si verveture pour relâcher alors non j'ai la chance en fait j'étais quand j'étais ronde je n'ai jamais en fait j'ai pas une morphologie qui va faire que je vais prendre que du ventre ou que des hanches ou que dans les fesses que dans les jambes non moi quand je grossis je grossis partout et donc c'est assez équitablement réparti donc quand j'étais ronde j'avais des joues bien joufflues j'avais des bras bien dodus j'avais de la poitrine j'avais du ventre du gras de dos des fesses des cuisses juste mes mollets qui grossissaient pas beaucoup mais mon poids était réparti partout donc voilà c'est c'est pas du coup j'ai pas j'ai la chance de pas avoir souffert d'une partie qui s'est particulièrement dilatée au niveau de la peau du coup tout s'est remis en place correctement et puis c'est vrai que j'ai toujours depuis jeune mis beaucoup de crème donc ma peau était très nourrie jamais desséchée j'ai vécu à la réunion donc j'ai pas ma peau n'a pas souffert souffert de l'hiver qui peut dessécher dessécher la peau et donc favoriser des comment dire des étirements anormaux des tissus et concernant les vergetures j'en ai pas eu en maigrissant j'en ai eu en grossissant voilà et en grandissant aussi j'avais des vergetures avant d'être ronde j'ai des vergetures sur la poitrine j'ai des vergetures sur les fesses sur les cuisses voilà comme beaucoup beaucoup de femmes dans ce monde en fait voilà alors je reviens je remonte un peu dans le chat je repose la question alors comment expliques-tu que tu sois plus mince aujourd'hui après trois grossesses modification de ton métabolisme allaitement prolongé changement d'alimentation alors mon métabolisme a clairement changé déjà parce que je suis beaucoup plus active aujourd'hui que je ne l'étais mon alimentation a également beaucoup changé parce que maintenant je mange sainement mais je mange raisonnable c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'obsession de ce que je mange je vais vraiment m'écouter si j'ai faim que j'ai envie de me resservir je vais me resservir j'ai quoi d'autre par rapport à mon alimentation qui a changé mes quantités ont changé parce que je pense que je mange plus maintenant qu'avant les allaitements m'ont certainement aidé à je pense perdre mes kilos de grossesse plus rapidement et le fait que je sois plus mince aujourd'hui en fait je ne me l'explique pas vraiment la dernière fois que je me posais la question je me dis comment ça se fait qu'aujourd'hui je ne fais pas de sport autre que mon jardinage de course et les filles des fois on fait du sport avec les filles aussi en courant dans la maison on fait des trucs mais hormis ça je ne compte pas mes calories je ne me pèse quasiment jamais et de temps en temps je me dis tiens je vais me peser ce matin pour voir un petit peu où j'en suis et en fait mon poids ne bouge pas je suis je stagne en fait et je suis un poids qui est plus léger que ce que je faisais avant en fait et je pense que déjà j'ai perdu du muscle ça il faut dire ce qui est j'ai perdu du muscle et c'est aussi qu'en fait j'ai trouvé mon équilibre je pense que j'ai trouvé mon équilibre et effectivement comme tu dis Athéna c'est que je suis beaucoup plus active au quotidien avec trois enfants voilà c'est clair et j'avais assez peur entre guillemets quand j'ai arrêté d'allaiter je me suis dit bon ça y est maintenant que j'ai arrêté d'allaiter et ben si je continue de manger comme je mange je risque de grossir parce que je vais moins me dépenser et en fait je me suis juste posé la question après j'ai oublié j'ai continué ma vie normalement et je me suis rendu compte qu'en fait mon poids n'a pas bougé pourquoi ? et ben c'est parce que tout simplement mon appétit a diminué voilà n'allaitant plus j'avais moins faim j'ai moins faim que quand j'allaitais donc ben je mange moins conséquence et vu que je mange moins et ben voilà l'équilibre est toujours là en fait et je pense que le secret c'est ça c'est de manger à sa faim et de manger autant que possible des choses saines je pense que mon alimentation est à 80% saine et puis j'ai 20% de petites et encore je dirais même carrément 10% quoi de trucs qui sont un petit peu un peu moins light voilà je m'accorde des desserts de temps en temps je ne supporte pas de manger des yaourdes nature donc je mets toujours du miel dedans ou de la confiture c'est comme ça ça ne changera pas et et voilà je pense que tout est question d'équilibre et de trouver ce signal en fait de ton corps qui te dit je n'ai plus faim ou alors de ton corps qui te dit je n'ai pas faim c'est de la gourmandise et c'est très difficile à trouver cet équilibre mais moi je l'ai trouvé en fait sans m'en rendre compte je pense que je l'ai trouvé à partir du moment où manger n'était plus le centre de ma vie le centre de mes problèmes et de mes questionnements et maintenant le centre de mes questionnements et de ma vie ce sont mes enfants leur santé leur équilibre et en fait je suis un modèle pour elles et forcément je fais bien à manger sain pour que les filles elles n'aient pas de problème qu'elles soient en santé etc et j'ai vu passer la question tout à l'heure qui me demandait il me dit ouais pourtant tu fais des gâteaux très souvent pour le goûter et c'est vrai je fais très souvent des gâteaux pour le goûter par contre on n'en mange pas en dehors du goûter on va en manger que au goûter et ça va être une part ça ne va pas être plus et on va manger une part de gâteau mais on ne va pas l'accompagner de jus de fruits ou de soda non on va l'accompagner d'un peu d'eau et de fruits des fruits frais et les fruits frais c'est à volonté pendant le goûter tant que les filles elles reveulent des fruits on leur resserre des fruits par contre le gâteau c'est une fois tu t'es servi t'as eu ton gâteau on le coupe en plein de petits morceaux pour avoir l'impression qu'il y en a plus et qu'on prend plus de plaisir mais c'est tout ouais et je sais je sais Benny le problème c'est de manger alors qu'on n'a pas faim et j'avais vu je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça j'avais vu un texte une fois c'était si la faim n'est pas le problème manger n'est pas la solution et j'ai trouvé ça très vrai en fait mais c'est très compliqué de trouver ça et je pense que ce qui te sauve de ça c'est que ça ne devienne plus ta priorité ton obsession en fait et quand l'alimentation et le corps c'est l'obsession ça sonne je reviens je vais aller voir je ne sais pas si je dois aller voir je vais voir ça sonne j'ai mon facteur qui vient c'est assez relou je ne sais pas si je peux mettre pause je ne peux pas vous lancer un truc genre on imagine qu'il y a pause il faut que j'aille chercher un truc dehors je reviens c'est honteux je sais tout va bien je suis de retour oh my god j'ai eu un colis je ne sais pas ce que c'est il est absolument énorme voilà c'est de l'inédit nous sommes en live j'ai couru j'ai fait du sport bon bref je suis de retour vous n'êtes plus obligés de discuter alors je redescends dans le chat je ne sais même plus de quoi je parlais du coup non c'était peut-être pas très intéressant vous n'avez pas fait de bêtises c'est bon vous êtes tous là vous êtes de sang je suis morte de rien je suis sortie j'ai mis mes bottes à paillettes j'étais en t-shirt avec mes bottes à paillettes dehors le facteur il me voit arriver en courant et tout le colis il était énorme j'ai aucune idée de ce que c'est on n'a rien commandé donc je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est ok alors bonjour Juliana en retard je suis oui oui mais c'est pas grave moi aussi j'ai couru je suis un peu essoufflée alors que mangent les filles au petit déjeuner allez je rattrape une question que je vois au hasard au petit déjeuner les filles mangent alors elles vont toujours boire un verre de lait avec un petit peu de chocolat dedans alors d'ailleurs notre façon de voir l'alimentation avec les filles est assez particulière par rapport à beaucoup de parents que je vois autour de nous et 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 même la nounou l'ancienne nounou des filles elle trouvait ça assez assez chelou donc bon bah vous êtes libre de donner votre avis mais c'est vrai que nous les enfants on s'est dit quand elles sont nées qu'elles sont vierges de tout passé alimentaire la seule chose qu'elles ont mangé c'était du lait maternel et donc elles n'avaient pas de background elles n'avaient donc pas de goût particulier j'ai une mèche qui me dérange là elles n'avaient pas de goût particulier elles ne connaissaient pas les gâteaux, les chocolats et tout ça et on s'est dit est-ce que c'est utile tôt en fait de leur faire découvrir ça de leur faire découvrir le chocolat de leur faire découvrir les gâteaux les yaourts à la fraise sucrés etc et on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée on s'est dit il faudrait qu'on essaye de leur faire aimer déjà les choses nature les choses simples très souvent on le regarde même les pédiatres ils recommandent que on n'introduise pas le sel tout de suite aux enfants mais par contre ça choque personne qu'on introduise le sucre tout de suite et nous on s'est dit on va pas introduire le sucre trop tôt et en fait c'est vrai que jusqu'aujourd'hui les filles quand elles mangent des yaourts ce qui est je dirais à 90% du temps leur dessert parfois c'est de la compote sans sucre ajouté parfois c'est une petite crème au chocolat des fois je fais des petites crèmes au chocolat c'est très rare elles l'ont je sais pas je dirais deux desserts par mois comme je dirais et encore c'est le petit dessert plaisir et je leur en donne pas beaucoup dans leur peau je fais ça parce que je sais qu'elles adorent ça et donc de temps en temps pour leur faire plaisir c'est leur dessert mais sinon en fait leur dessert 80% du temps c'est un yaourt maison au lait entier nature sans sucre et je me souviens que nous elle disait mais tu leur mets pas un peu de sucre dedans ou quoi je dis mais pourquoi je lui mettrais du sucre dedans alors qu'elles trouvent que c'est très bon nature j'ai un truc un peu justement de la lumière je disais mais pourquoi rajouter du sucre alors que alors que nature elles adorent ça en fait voilà c'est nous adultes on aime ça avec du sucre parce qu'on a été habitué à ça en fait donc c'est ce que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui encore donc yaourt sans sucre elles adorent ça par contre on leur fait on leur fait goûter le nôtre tout le temps parce qu'on enfin Babou il peut prendre des yaourts nature sans sucre il le fait avec les enfants aussi souvent moi j'y arrive pas j'y arrive pas donc je prends je mets un peu de sucre mais pas devant elle et quand je prends un yaourt au fruit par exemple bah toujours je leur fais goûter une petite cuillère et elles sont très contentes et satisfaites comme ça le chocolat on l'a introduit assez tard aussi beaucoup plus tôt pour Olivia et encore plus tôt pour Noémie vu qu'il y avait les soeurs qui en mangeaient déjà donc bon forcément voilà les gâteaux je mets pas je mets moins de sucre que dans les recettes données et puis tout ce qui est jus de fruits par exemple on leur donne jamais 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 ou alors ça va être un jus de fruits frais qu'on a fait nous même et quand on leur donne du jus de fruits ça arrive je dis jamais quand on leur donne du jus de fruits en fait hors de leur vue on le dilue avec de l'eau pour qu'elles aient moins de sucre voilà on essaie vraiment de pas trop leur donner leur donner des des cochonneries quoi en somme parce que c'est vrai qu'on s'habitue on s'habitue trop vite au sucre c'est ça Marine le sucre c'est addictif c'est addictif et en plus chez les enfants et nous on l'a remarqué parce que quand on fait des goûters un petit peu plus sucrés un petit peu plus plaisir parce que ça arrive et ben direct après les filles elles sont intenables ingérables elles courent dans tous les sens elles sont hyper excitées et tout ça et c'est lié au sucre de toute façon on le sait on le voit sur notre corps et en fait ce que je me dis c'est que tout le début de ma vie de femme j'ai dû me battre en fait pour lutter contre mon addiction au sucre et au truc pas sain pourquoi je rendrais mes enfants addicts dès tout petit en fait donc j'essaye voilà on leur donne on essaye de leur faire aimer le manger sain et aujourd'hui les filles elles adorent elles adorent manger des brocolis à la vapeur quoi j'ai jamais vu ça elles mangent des brocolis vapeur à bientôt 5 ans Héléna elle adore ça Olivia pareil Noémie elle prend ce qu'on lui donne enfin voilà et les bonbons on en a pas à la maison jamais et quand elles ramènent quand elles ont des bonbons à l'école ben soit elles les mangent à l'école et la plupart du temps Héléna ce qu'elle fait c'est qu'elle le ramène à la maison et on va le couper en deux et puis elle aura un bout pour un goûter un bout pour le lendemain par exemple on essaie de lui apprendre à espacer à étaler et voilà voilà bon je regarde vite fait ce que vous pensez de ce que je dis mais voilà vous n'avez pas peur qu'en allant manger chez les copines elles réclament Nutella gâteau industriel et ben pas du tout parce qu'en fait pour tout vous dire moi-même étant enfant en fait j'ai jamais eu de Nutella ou de Coca chez mes parents j'ai jamais eu des boîtes de céréales chez mes parents on a toujours mangé sainement ma prise de poids s'est réalisée en fait justement quand j'ai quitté vraiment chez mes parents quand j'ai commencé à manger à l'extérieur de chez mes parents et que le midi ils me croyaient à la cantine et qu'en fait je partais dans le snack du coin voilà mais sinon chez mes parents on mangeait sainement et mes problèmes sont venus après pour des raisons qui sont externes à tout ça mais non et franchement quand j'en avais chez les copines ben j'étais contente j'en mangeais chez les copines et puis quand je rentrais chez moi ben j'en réclamais pas je savais qu'il y en avait pas et je savais pourquoi il y en avait pas c'est que c'est pas sain voilà c'est tout et pour moi donc c'était normal voilà et oui effectivement Lolita les bonbons c'est une question d'habitude voilà t'en as pas eu petite aujourd'hui t'aimes pas ça ben moi c'est pareil en fait j'en avais pas petite et aujourd'hui ben franchement s'il y en a devant moi par gourmandise j'aurais envie d'en prendre mais si tu me le retires mais je m'en fiche complet j'irais pas le chercher dans le placard en fait voilà vous mangez des protéines animales ou végétales à chaque repas alors non on mange des protéines généralement le midi voilà c'est généralement le midi qu'on prend des protéines plutôt que le soir et si on n'en prend pas le midi on en prendra le soir mais voilà de façon générale c'est plutôt le midi qu'on prend des protéines et ce sont des protéines végétales la plupart du temps et 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 on mange aussi des oeufs donc parfois c'est des oeufs on mange du fromage qu'est-ce qu'on mange d'autre on mange du poisson voilà et des crustacés donc il y en a un repas sur deux quoi voilà un repas par jour comment ça se passe avec Elena quand elle ramène des bonbons d'anniversaire à l'école bon bah je l'ai dit tout à l'heure voilà et généralement quand elle ramène elle en ramène un voilà une fois ils ont ramené deux boîtes chacune de Smarties vous savez les petits Smarties et en fait ça ce qu'on fait c'est que on leur donne un Smarties chacune quand nous on prend le café le midi du coup ça nous dure super longtemps c'est l'école qui nous fait le stock tu vois voilà tac tac je n'ai pris que très peu de poids pendant ma grossesse mais j'ai énormément de poids avec l'allaitement est-ce normal alors que souvent on dit que l'allaitement fait maigrir je désespère ah oui alors ça c'est un débat éternel il y a des femmes qui maigrissent avec l'allaitement et il y en a qui ne maigrissent pas parce que le corps stocke pour 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 le lait en fait et je n'ai pas de réponse à ça malheureusement je pense qu'on est toutes faits différemment et il ne faut pas le chercher tu commenceras à retrouver ton 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 métabolisme normal une fois que tu auras terminé d'allaiter voilà est-ce que toi tu as fait particulièrement attention au sucre jusqu'avant jusqu'avant tes grossesses et pendant justement le sucre j'ai toujours fait attention en fait toujours à partir du moment où je suis sortie de mes TCA ou que j'ai voulu en sortir en tout cas je savais que le sucre c'était pas bon en fait le sucre c'était pas bon et c'est d'ailleurs ce vers quoi je me tournais à chaque fois que je faisais des crises de boulimie vomitive je m'arrêtais au magasin et je prenais tous les paquets de gâteaux au chocolat que je pouvais voir dans le magasin et je me les enfilais en même pas une heure c'est bien signe que c'est ça qui m'attirait c'est ça mon corps était addict au sucre et aujourd'hui franchement dans mon alimentation il y a très peu de sucre je prends de la confiture sur mon pain le matin ça oui j'aime bien et c'est par période en ce moment je suis au pain pain beurre confiture mais il y a des longues périodes où je suis au porridge ça va vraiment dépendre de mon humeur donc ouais je 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 Parce que je sais que c'est addictif. Les médecins pensent quoi de votre alimentation ? Ils n'en pensent rien parce qu'ils n'en savent rien. On n'en parle pas avec les médecins. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu ? Manger des laitages régulièrement. Fromage, beurre-lait ? Oui, tous les jours. Tous les jours, surtout les enfants. Est-ce que ton augmentation mammaire a joué dans ton lâcher-prise par rapport à ton corps ? Absolument pas. Absolument pas. J'étais déjà un peu mieux avec mon corps. Quoique non, j'étais pas bien avec mon corps. Et j'étais toujours pas bien après. Je me sentais plus féminine, ça c'est clair. Mais ce qui m'a vraiment totalement à 100% réconciliée avec mon corps, c'est vraiment à partir du moment où j'ai arrêté de le regarder comme un objet de science que j'observais. Je me prenais en photo tous les jours pour voir l'évolution. D'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des gens qui appellent ça la grossophobie. Quand je me regardais dans le miroir, je me voyais beaucoup plus grosse que la réalité. quand je regarde des vidéos de moi passées où je me trouvais ronde, je me regarde et je me dis « Mais où est-ce que tu vois du gras ici ? » Mais bon, c'est... Est-ce que tu connais Erythritol pour faire des gâteaux ? Même goût que le sucre et c'est naturel. Je ne connais pas, mais écoute, si ça a le même goût et que c'est naturel, foncez. Est-ce qu'en raison de votre mode de vie sédentaire, vous réduisez un peu vos parts pour ne pas stocker ? Alors, non. Et en fait, on n'a pas vraiment un mode de vie sédentaire. Babou beaucoup plus que moi, parce qu'en fait, il a un temps sur l'ordinateur qui est bien supérieur au mien. Et moi, tous les jours, en fait, je vais gambader dans le jardin. Je ne vais pas forcément courir dans le jardin, mais je veux dire, je suis toujours là à soulever des trucs, à creuser des machins, à faire des efforts. Dans la maison, quand je fais du ménage, je le fais intensément. Donc, c'est sûr, c'est des courtes durées, mais je me bouge vraiment. C'est-à-dire que moi, passer l'aspirateur dans la maison, à la fin, j'ai transpiré, tu vois ? Et puis, avec les enfants... Oui, de la dysmorphobie. OK. C'est ça. C'est pas la grossophobie. Et c'est vrai que j'étais... Je suis active, quoi. Je suis quelqu'un d'actif au quotidien. Après, je suis plus sportive comme je l'étais, mais je ne fais pas plus attention et je ne mange pas volontairement moins, en fait. Je diminue mes quantités. Certainement, je mange moins qu'avant, mais je mange moins qu'avant, pas parce que je me dis que... Non, je mange moins qu'avant parce que j'ai moins faim qu'avant, certainement, parce que je me dépense moins. Je ne sais pas si ça a été très clair, mon explication. Mais vraiment, il faut... Apprendre à écouter sa sensation de faim, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai raté une question ? Hop. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai de nouvelles questions, donc je reprends mon chat. Si, j'ai vu qu'il passait la question tout à l'heure de quel conseil pour faire aimer les crudités aux enfants ? Et mon seul conseil, c'est de leur faire découvrir ça le plus tôt possible, déjà, parce que les goûts se font très, très rapidement. Nous, on a introduit, dès que possible, des choses nature, en fait. Et la deuxième chose, c'est de montrer l'exemple, en fait. Il faut en manger nous-mêmes. Si les enfants ne nous voient pas nous-mêmes manger des crudités en y prenant plaisir, ils ne risquent pas d'apprécier, en fait. Voilà. Alors. Est-ce que... Voir les kilos... Bon, j'ai répondu. Combien de repas par jour et combien de fruits par jour est-ce que je mange ? Alors, je mange petit-déjeuner. J'ai l'impression que tout à l'heure, le facteur, il a sonné quand je parlais du petit-déjeuner des filles, non ? Je vais y revenir après. Alors, je mange le petit-déjeuner. Je n'ai pas de collation jusqu'au repas de midi parce que je n'en ai pas le besoin. Si jamais j'ai très faim avant le repas du midi et que j'ai besoin de grignoter, je vais me faire... Je vais manger quelques amandes avec des raisins secs. J'adore les amandes et les raisins secs. Donc, voilà. Je me fais une petite poignée comme ça. Ou alors, je mange un peu de figues séchées. Voilà. Ça va être généralement ça. C'est plutôt dans les fruits secs que je vais picorer quand j'ai faim dans la journée. Donc, ensuite, j'ai mon repas de midi. Toujours après mon repas du midi, j'ai mon café avec mon carré de chocolat. Voilà. Et c'est du chocolat noir. Donc, on prend du... Je ne sais pas, du 70%. En ce moment, c'est ce que j'aime bien. Voilà. Après, mon goûter. Mon goûter qui est à 4 heures. Très important. C'est sacré, le goûter. Quelqu'un m'a demandé, d'ailleurs, si je prenais un goûter pour moins manger le soir. Mais non, je prends un goûter parce que j'ai faim. Voilà. Et ensuite, j'ai le repas du soir. Et le repas du soir, je prends un dessert. Souvent, on prend le dessert pendant le repas, en ce moment. Et on se reprend un post-dessert avant d'aller se coucher. Donc, j'ai quand même pas mal de repas dans la journée. Je sais qu'il y a des gens qui ne prennent pas de collation à 4 heures et des gens qui ne prennent pas de post-dessert le soir. Nous, c'est le cas. Et peut-être que, du coup, comparé à vous, mes assiettes sont peut-être moins grosses. Je ne sais pas. Du coup, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Mais je ne pèse rien. Je ne compte rien. Voilà. Je mange à ma faim. Ni plus, ni moins. Et je fais mes repas. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui sont relativement saines. Aujourd'hui, es-tu en accord avec ton corps et ou ton poids sans le sport ? Franchement, oui. Le seul truc qui me déplaît, c'est que je vois mes cheveux blancs qui arrivent petit à petit. Mais ça, c'est mon âge. Je ne peux rien y faire. Voilà. J'ai 34 ans cette année. Donc, que voulez-vous ? Je vais doucement, mais sûrement, me rapprocher des 40 ans. Voilà. Donc, non, je ne suis pas vieille, mais je prends de l'âge. Je prends de l'âge. Je vois que je prends de l'âge. Et parfois, ça m'énerve un peu. Mais c'est tout. Ça passe rapidement. Et c'est vrai que je n'ai pas de... Voilà. Je suis en accord avec le corps que je vois dans le miroir. Je m'accepte. Et j'aime mon corps aussi. Ce qui n'était pas... Ce qui n'était pas vrai avant. Alors que pourtant, quand je regarde des photos de moi d'avant, où je me dis, mais vraiment, j'étais absolument canonissime. Quand je regarde des fois d'anciennes séances de fitness, je me dis, waouh ! Mais franchement, comment j'ai pu être complexée ? Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais aujourd'hui, je suis totalement en harmonie avec mon corps. Et même si je ne fais pas de sport, et que donc, vu que je ne fais pas de sport, j'ai un peu plus de cellulite sur les fesses. Je vois un peu ma cellulite sur mes fesses. Et je me dis qu'il faudrait que je fasse un peu plus de sport. Enfin, il faudrait que je fasse du sport tout court. Mais ça ne me rend pas du tout malade. C'est-à-dire que, voilà, je ne le vis pas mal du tout, comme ça aurait pu être le cas il y a quelques années. parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ma priorité. Par contre, je ne suis pas dans le laisser-aller. Quand je dis que ce n'est pas ma priorité, ça ne veut pas dire que, voilà, je vais me laisser aller. Non, pas du tout. Je trouve très important de me maintenir en forme, de continuer de manger sainement, et de continuer de me bouger dès que c'est possible. Quel conseil peux-tu donner pour les personnes allergiques aux fruits ? Allergiques dans le sens physique ou dans le sens « t'aimes pas ça » parce que ce n'est pas pareil. Merci Lolita. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Quand tu ne peux pas manger des fruits, franchement, pour moi, ma vie serait tellement triste si je ne pouvais pas manger de fruits. Je pourrais me contenter de manger de fruits et légumes, très sincèrement, si j'avais à disposition tous les fruits et légumes que j'aime. ça me suffirait parce que j'adore ça. Donc, ouais, je pense qu'on ne peut être allergique à certaines catégories de fruits, par exemple aux ananas, aux kiwis, ou on peut être allergique aux fruits rouges, mais tous les fruits, je trouve ça étonnant. Voilà. J'ai vu passer une question qui est partie, que je ne vois plus. envisages-tu de poser ton parcours dans un livre ? Effet thérapeutique pour toi, préventif pour les autres ? J'y ai déjà pensé, très honnêtement, j'y ai déjà pensé, mais je n'ai pas le temps. Je manque cruellement de temps. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Voilà. Donc, je ne sais pas, je ne dis pas jamais parce que c'est possible qu'un jour, je le fasse. mais pour l'instant, je n'ai pas le temps de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aimerais crier à la terre entière pour notamment aux parents, justement, comment réagir face à des enfants qui commencent à être en surpoids. Je vois la question là. Comment réagiras-tu si tes filles sont en léger surpoids à l'adolescence ? Je pense que je ne leur dirai jamais, déjà, parce que ça, c'est des mots qui peuvent avoir des effets comment dire, irrémédiables. Ça peut avoir des effets très, très profonds, en fait, sur quelqu'un quand tu lui dis qu'il est en surpoids. Et moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup marquée de mon enfance et mon adolescence sur le fait que j'étais peut-être un peu ronde par moments, des choses que j'ai pu entendre et voir, etc., que ça me faisait vraiment très, très mal. Genre, ma grand-mère maternelle qui une fois m'avait dit « Oh, t'es joli, sur cette photo ? Une petite boule ! » Une petite boule ! Voilà. Tu vois, c'est ce genre de truc que tu te dis « Mais quoi, petite boule ? » Enfin, tu ne dis pas ça à quelqu'un, quoi. Mais bon. Donc, ce que je leur dirai, je ne leur dirai rien. Je pense que je ferai d'autant plus attention à ce que je leur donne à manger, parce que je pense qu'à l'adolescence, tes enfants sont quand même chez toi, donc tu peux plus ou moins contrôler ce qu'ils mangent, contrôler ce qu'il y a dans les placards. Tes enfants ne font pas à l'adolescence, s'ils ne font pas les courses. Et puis, je les inviterai à faire du sport avec moi. L'air de rien, en fait. Je dirais, « Viens, on va aller se promener. Et puis alors, on va courir, on va, je ne sais pas, faire un peu de randonnée. Et puis, de toute façon, avant l'adolescence, parce que ça commence déjà maintenant, on essaie vraiment de leur instaurer les règles d'une alimentation saine. Donc, les filles, elles savent très, très bien, maintenant, déjà, à l'âge de 3 ans et 5 ans, bientôt, les filles savent que les bonbons, c'est bon, mais ce n'est pas bon pour la santé. Ça ne fait pas du bien au corps, ça peut rendre malade, ça... Voilà. Donc, j'espère que petit à petit, on va réussir à leur apprendre qu'est-ce que c'est le bien manger, quoi. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on leur expliquera les raisons plus profondes et tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais pour se détacher de l'alimentation ? Se trouver d'autres centres d'intérêts. Voilà. Déjà, vraiment, se trouver d'autres centres d'intérêts, ça peut être plein de choses. Ça peut être... Je ne sais pas, moi, je vois dans mon cas tout ce qui m'a éloignée de l'alimentation, de cette obsession. Ça a été de m'occuper de mes enfants, ça a été de faire du sport, mais pas faire du sport pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, tu ne fais pas du sport pour être le plus mince possible, le plus sec possible. Il ne faut pas le voir comme ça. Il faut juste te dire que tu fais du sport pour apprécier le sport que tu fais. Donc, tu ne fais pas forcément du fitness si ce n'est pas quelque chose qui te plaît. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas vers ça, par exemple, que j'ai envie de me diriger en priorité, même si j'aime toujours ça, mais j'ai moins le temps. Si j'avais plus de temps, je le ferais plus, mais pour l'instant, le sport que j'ai plutôt envie de faire, c'est de la danse. J'adorerais me reprendre des cours de danse, c'est quelque chose qui me passionne. Et d'ailleurs, j'en ai fait ces dernières années. C'était mon sport. Je n'avais plus vraiment le temps de faire des séances de fitness, mais par contre, la danse, j'en faisais beaucoup. Donc oui, et moi, dès qu'on ne sera plus en semi-confinement et que les séances collectives vont reprendre, moi, j'aimerais bien m'inscrire à faire des cours de danse. Voilà. Après, on fera des streamings de séances de fitness, des streamings de cours de danse aussi. et ça va arriver assez rapidement, je l'espère. J'attends... Oh, j'ai eu un appel en absence. Est-ce que c'est la nounou ? Non, c'est pas la nounou. Parce qu'on a peut-être une nounou, donc j'attends qu'elle m'appelle pour me confirmer. Si elle me confirme, ça voudra dire qu'on va avoir des nouveaux créneaux qui vont se dégager ou on pourra faire des lives en journée sans Noémie et que du coup, on pourra parler... On pourra faire du sport ensemble. Voilà, on pourra faire du sport. ça pourra être très très sympa. Et voilà. Et je ne sais pas si j'ai fini de répondre à la question de juste avant, mais c'est pas grave. Il y a tellement de questions en fait que je vois apparaître qu'après du coup, j'oublie la suite. Ouais, j'ai beaucoup évolué effectivement depuis mon époque frugivorisme, c'est vrai. Mais volontairement, je laisse pas mal de ces vidéos pour que vous puissiez apprécier cette différence et cette évolution. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit sur ces vidéos-là que j'étais moins épanouie, moins souriante. Moi, j'étais plus stressée parce que c'était le début des vidéos aussi. Mais pourtant, quand tu regardes, je faisais très très attention à ce que je mangeais. J'étais très obsédée par mon assiette et tout ça. Mais tu regardes, j'étais beaucoup plus ronde avant que maintenant. Donc, comme quoi, quand c'est une obsession, ça fait pas forcément que du bien. Et d'ailleurs, je le vois sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'arrête de suivre ces personnes-là. Il y a des gens qui sont tellement obsédés par leur silhouette, leur alimentation, leur corps. Je me dis, mais ces gens-là, ils s'en rendent malades, tu vois, juste pour pouvoir prendre des photos d'eux en maillot de bain où ils se sentent tellement sexy qu'ils peuvent l'exposer aux autres pour que tout le monde te dise, waouh, t'es absolument magnifique. C'est ça que tu recherches, en fait. Tu recherches que les gens te certifient que tous tes efforts ont un effet sur ton corps et que ce que tu fais, ça t'apporte quelque chose, en fait. Parce que sans ça, en fait, sans la vie des gens, du coup, toi, tu ne te le valides pas toi-même et t'es mal dans ta peau, t'es mal dans ta vie, etc. Et aujourd'hui, j'en suis pas du tout, j'en suis plus à l'a, en fait. Et quand je vois des gens qui vivent ça, pour l'avoir plus ou moins vécu, même si c'était à une échelle peut-être un peu moindre, parce que je n'ai jamais été dans le genre à m'exposer pour avoir la validation des gens sur ma silhouette, mais quand je vois ça, moi, ça me rend triste pour ces personnes. Et puis, ça ne renvoie pas à un message très très positif, parce que tu te fais passer pour quelqu'un qui est fier et heureux de son corps, alors qu'en fait, t'attends absolument la validation des gens. Alors qu'aujourd'hui, non, moi, je n'en suis pas du tout à ce stade. Je n'ai pas besoin de me mettre en maillot de bain devant les autres pour savoir que mon corps me plaît. Et c'est ce que tout le monde devrait vivre. Ça demande du temps de s'accepter et même de s'aimer et d'arrêter d'être obsédé par soi. C'est ça, c'est l'obsession de soi-même. C'est l'égocentrisme, en fait. Et moi, je pensais que c'était la maternité qui faisait évoluer ça, mais en fait, il y a des gens qui ont eu des enfants et que ce n'est pas pour autant qu'ils ont changé. Ils sont toujours aussi obsédés par leur corps, leur silhouette et leur alimentation. C'est peut-être que moi, j'ai d'autres centres d'intérêt avec mes enfants aussi. J'ai ma maison, mon jardin, les thèmes de live qu'on fait ensemble, j'ai mon tricot. Il y a plein de choses que j'aime faire, que j'ai envie de faire et mon corps n'est plus le plus important, on va dire. Alors, tu utilises quels légumes le plus souvent ? J'utilise des légumes de saison, en fait, autant que possible. Donc, en ce moment, ce n'est pas très, très fun. On est sur du poireau, mais bon, il y a du poireau, il y a tous les brocolis, les choux fleurs, les choux kale, c'est des trucs qu'on aime bien, les pak shoy, on aime beaucoup. Et puis après, en été, il y a tout ce qui est courgettes. Les carottes aussi, on en mange beaucoup. Je les fais aussi bien crues que cuites. Voilà, dans toutes sortes de préparations. On voit que tu as fait du chemin. Il faut que vous continuez vos vlogs. C'est comme des amis qu'on suit. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Je me vois moi-même. J'ai tellement, tellement évolué et changé. Voilà. Mon problème, je ne me vois que dans le regard des autres. Je ne supporte pas mon regard sur moi. Oui, mais ça, c'est un problème. J'ai reçu un message. Oh, j'espère que c'est la nounou, mais je ne reconnais pas, c'est un numéro de portable. En fait, je n'ai pas son portable, j'ai son fixe, donc c'est peut-être elle. Oui, c'est très dur, mais il faut essayer de se détacher du regard qu'on a sur soi. Il faut essayer de porter des vêtements qui nous mettent en valeur aussi. Il faut apprendre à mettre des choses qui mettent en valeur nos atouts. On a tous des atouts et sans parler du courant body positive qui, des fois, pour moi, me dépasse un petit peu parce que des fois, c'est des choses où je ne suis pas forcément d'accord avec certains messages, mais voilà, il faut essayer de s'accepter, déjà, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut surtout essayer de décrocher de son corps, en fait. Il faut arrêter de se regarder, quoi, en fait. Il faut arrêter d'être nombriliste, en fait, et de se dire qu'il y a plein de choses dans le monde, il y a plein de gens à aimer, à aider, et il faut arrêter de penser qu'on est vraiment le centre du monde et que tout le monde nous regarde et que, je veux dire, on n'est rien, quoi, dans ce monde, c'est triste à dire, mais on n'est rien, on est un petit micro-point dans l'univers et il faut arrêter de penser que tout le monde a les yeux posés sur nous, à nous observer, nous regarder, les gens, ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Donc, voilà, il faut s'habiller comme on aime. Si on estime que nos fesses sont trop grosses, eh bien, on va porter un truc qui va moins les mettre en valeur et mettre en valeur autre chose qu'on aime beaucoup chez nous et puis après, on avance, quoi, on avance, c'est ça, il faut vraiment arrêter de se regarder à partir du moment où tu arrêtes de te regarder tout le temps, d'être obsédé par toi-même, automatiquement, tu vas décrocher de l'alimentation et tu vas arrêter de prendre ça pour un refuge ou alors un exutoire. Il faut vraiment, voilà, l'alimentation, c'est manger pour vivre, c'est pas vivre pour manger, déjà, tu manges parce que tu as faim, tu essaies de manger le plus sainement possible pour que ta machine, elle te dure le plus longtemps possible dans le temps, et non pas parce que tu veux être mince ou parce que tu veux être si, ça, en fait, être mince ou sortir de l'obésité, ce sera des conséquences du fait d'arrêter d'être obsédé par soi-même et de voir la nourriture comme la solution, le refuge. Voilà, en fait, il faut juste manger pour vivre, manger sainement, autant que possible et puis après, de se trouver d'autres centres d'intérêt. Et je sais, ça peut paraître simple pour moi de dire ça aujourd'hui et ça l'est plus, mais il ne faut pas oublier que j'ai vécu aussi des choses très difficiles avec mon rapport avec mon corps et mon assiette. Voilà, donc c'est pour vous dire que rien n'est impossible, il faut juste se trouver d'autres centres d'intérêt, vraiment. Sois heureux d'être en bonne santé. Ouais, c'est déjà pas mal si c'est le cas. Alors, maintenant que tu penses de cette façon, regrettes-tu ton augmentation mammaire ou es-tu toujours en phase avec ton choix ? Non, franchement, je ne regrette pas du tout. Mais pour moi, ça n'a pas de rapport avec ce que je viens de dire avant. C'est que vraiment... Après, peut-être que si je devais le faire aujourd'hui parce que je n'avais pas de quoi être aujourd'hui, je ne l'avais toujours pas fait, je ne sais pas si j'aurais l'élan de le faire. Ça, je ne peux pas savoir parce que ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. en fait, j'aime beaucoup mon reflet dans le miroir avec cette silhouette que j'ai aujourd'hui et que j'aime aujourd'hui, en fait. Donc, c'est difficile de m'imaginer autrement, mais je sais très bien qu'un jour viendra où je serai obligée parce que je trouverai que ça ne va plus à mon âge de les retirer. Voilà, mais je me sens très bien dans ça. Alors, avez-vous fait du chemin ? C'est Lost, début de la spirituality, philosophie. Ah oui, on a fait du chemin. C'est Lost qui nous a fait l'effet de... Non, mais pas du tout. En fait, là, c'est simplement que je vous mets en parole tout ce que j'ai dans la tête, que j'ai accumulé depuis des années. C'est des choses, je ne pense même pas en avoir discuté véritablement avec Julien. Ça, c'est des trucs qui sont en moi parce que je me remets en question énormément si vous saviez toutes les discussions que j'ai avec moi-même concernant le couple, déjà, c'est quelque chose de... Je vais très très loin. Donc, un jour, on en parlera, mais c'est des choses que des fois, je n'en discute même pas avec Babou parce que, voilà, il ne sait pas ce que je pense de tout ça, en fait. Mais, ouais, je cogite beaucoup. Alors, tu les as vus ou tu dois les changer, tes seins ? Tu les... Je ne sais pas, je ne sais pas trop compris la question. Pas compris la question. Le petit déjeuner des filles, oui, alors pardon. Alors, le petit déjeuner des filles, alors nous, le matin, elles mangent... Elles ont toujours un verre de lait avec du chocolat et en fait, ce que j'ai divergé tout à l'heure parce que ce que je voulais vous dire, c'est que comme les yaourts sont en sucre, en fait, pour le chocolat, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met des céréales, vous savez, type Nestlé, Nestlé bébé, là, vous savez, les céréales au chocolat ou qui n'ont pas de sucre ajouté et tout ça, elles repartisent légèrement leur lait mais ça rajoute pas des tonnes de chocolat et de sucre type Nesquik, ça c'est mort, on fait pas ça et elles aiment bien donc on reste comme ça. Donc elles prennent un verre de lait chocolaté, entre guillemets. Ensuite, elles ont un verre de kéfir aussi pour terminer leur petit déjeuner et sinon, elles mangent de la banane donc elles ont généralement une demi-banane chacune quand elles en veulent une entière, elles en prennent une entière mais c'est rare et elles mangent une tranche de pain maison avec de la purée de cacahuète. Voilà. Et c'est comme ça quasiment tous les matins. Exceptionnellement, parfois, si j'ai fait une brioche pour le goûter de la veille, et bien elles ont de la brioche le matin au petit déjeuner. Mais c'est rare. La plupart du temps, c'est du pain avec un peu de purée de cacahuète et elles adorent ça. Voilà. Alors, moi par contre, je regrette ma poitrine d'avant-grossesse. Tu nous dirais quoi pour accepter ça ? Là par contre, c'est quelque chose de très spécifique. Ça va vraiment dépendre de chacun et moi je ne suis personne pour te dire de corriger ce problème ou pas. C'est à toi de voir comment tu le vis si ça te pose problème. Tu peux peut-être demander conseil à un chirurgien pour envisager un lift sans forcément faire une augmentation mammaire, mais un lift pour juste remonter ta poitrine. Ça se fait assez facilement, c'est très fréquent. Si tu le vis vraiment mal, c'est quelque chose qui est facile à corriger par le biais d'une opération. Donc ça, je ne sais pas. C'est à toi de voir si tu te sens suffisamment mal pour sauter ce pas. Voilà. Là, ça ne pourra pas se régler par une perte de poids en fait, malheureusement. Alors, chocolat en poudre qui n'est pas trop sucré rempli de vitamines, c'est ovomaltine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'en ai eu moi aussi étant petite. Mais là, pour l'instant, on est avec ça. Donc, bon. Elles sont très sensibles au changement. Donc, si je leur mets autre chose, elles vont trouver ça dégueu. Donc, pour l'instant, on reste et puis on verra bien. Alors, je remonte dans les questions. Je ne sais pas s'il y en a eu une nouvelle. J'ai du mal à introduire les morceaux pour mon fils d'un an. Bon, là, on est un peu hors sujet. Voilà. Mais comme je disais, nous, avec les filles, c'est un peu compliqué parce qu'on a fait la DME. Donc, les morceaux ont été introduits dès le début, en fait. Je reviens sur mes questions dans le chat en rapport avec tout ça. Selon toi, quelle est la chose la plus efficace pour perdre du poids ? L'alimentation, le sport, le moral, le mental ? Encore une fois, comme je vous l'ai dit, la façon la plus efficace, c'est de vider tes placards de toutes les cochonneries, déjà, de ne plus en avoir dans les placards et d'arrêter de mettre l'excuse de les enfants mangent ça parce que tu ne peux pas accepter de laisser tes enfants manger des cochonneries si tu sais que ce n'est pas bon pour leur santé, déjà. Donc, il faut les remplacer par des choses plus saines. Enfin, il faut. Je vous encourage, en tout cas. Et puis après, une fois que ce vide, il a été fait, de revoir un petit peu quelques plats simples et sains à faire et ensuite, de se détacher de l'alimentation et de trouver d'autres centres d'intérêt. Et ensuite, à partir du moment où tu vas changer tes centres d'intérêt et t'éloigner de cette obsession de la balance de ton corps, de l'alimentation, ça se fera tout seul. C'est difficile à croire, mais pourtant, c'était très très vrai. Alors, aimes-tu davantage ton corps depuis qu'il a porté la vie ? J'aime davantage mon corps qu'avant, mais pour moi, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il ait porté la vie. Voilà. Quand je regarde mon corps, comparé à beaucoup de personnes, en fait, sur mon corps, j'ai cette... certains appelleront ça de la chance. Moi, je dis juste que la vie a fait que. Mais sur mon corps, on ne voit pas que j'ai porté la vie, en fait. Je n'ai pas de marque du fait que j'ai porté la vie parce que je n'ai pas un ventre qui a une peau vraiment distendue. Je n'ai pas de vergeture liée à la grossesse. J'ai pas... Mon nombril n'a pas changé avec mes grossesses. Voilà. J'ai un corps qui est... Selon moi, même encore plus... Il me plaît encore plus qu'avant, en fait, mon corps. Et... Et donc, ce n'est pas lié à mes grossesses. Ce n'est pas lié à mes grossesses. Du coup, j'aime mieux mon corps qu'avant, mais ce n'est pas lié au fait que j'ai porté la vie. Voilà. As-tu eu des rechutes TCA après tes grossesses ? Non. As-tu eu peur que tes grossesses te reprovoquent des TCA ? La première, oui. J'ai eu très, très peur. J'ai... J'ai eu quelques petites rechutes pendant ma première grossesse. Je n'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce que c'est des moments qui sont assez douloureux pour moi et que je n'ai même pas partagé avec Babou. Mais en fait, ça a été la seule fois. À partir du moment où j'ai eu Héléna dans mes bras, donc ma première fille, je suis devenue maman et tout a changé. Véritablement, tout a changé sur ma vision de mon rapport à mon corps. Donc, ce n'est pas le fait que mon corps a porté la vie mais c'est le fait que je sois maman. Véritablement, le fait d'être maman, en fait, je suis responsable d'un petit être. En plus, j'ai eu des filles donc ça me donne d'autant plus le devoir de les protéger de ce que j'ai vécu et de les rendre épanouies. Voilà. Bonjour. Pourquoi ne faites-vous plus de sport ? Est-ce que je n'ai pas le temps ? Voilà, mais ça va revenir. Et est-ce que j'ai été accompagnée pour sortir de ça ? Pas vraiment, en fait. Voilà. Je l'ai fait seule. j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont donné l'envie en fait de me soigner. La première étant mon mari. Il m'a donné envie de me soigner pour lui et parce que j'avais honte. Mais ce n'est pas lui qui m'a soignée, ce n'est pas lui qui m'a accompagnée parce que je n'ai jamais vraiment discuté avec lui en fait. et je pense qu'il ne sait pas à quel point d'ailleurs au fond de moi ça a été un cheminement qui a été très 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 complexe. Et ensuite, les autres personnes ça a été mes enfants bien évidemment. Voilà. Exactement. Bon, voilà. Je pense qu'après une heure bientôt vingt de live, je vais peut-être vous laisser tranquille. Est-ce que tu te poses des questions par rapport aux filles ? Les TCA, leur parler de tout ça ? Oui, je pense que je leur en parlerai. Très honnêtement, je pense que je leur en parlerai et je leur en parlerai ouvertement mais je ne sais pas à quel moment et est-ce que je vais attendre qu'il y ait quelque chose qui me fasse avoir envie, donner envie d'en parler en fait ? Je ne sais pas mais c'est sûr que je leur en parlerai de la même manière que je leur parlerai du fait que j'ai été violée. Je leur parlerai aussi de la drogue, de l'alcool, de tout ça, du sexe, c'est évident que je leur en parlerai avant qu'elle soit dedans en fait. Je leur en parlerai, c'est absolument indispensable. Je n'ai pas pu tout suivre est-ce qu'il y aura un replay ? Bien évidemment, Virginie, ne t'inquiète pas, le replay sera disponible dès la fin de ce live sur Twitch pendant deux mois. Voilà. Vous avez les mêmes envies avec Babou au niveau alimentation ou des fois vous n'êtes pas d'accord ? Ben écoute, il y a des trucs qu'il aime particulièrement moi pas trop donc je les fais moins vu que c'est moi qui fais la cuisine, c'est assez simple mais en fait sans me vanter je trouve que je trouve Babou aussi donc ça tombe bien et les enfants aussi que je fais assez bien la cuisine donc j'arrive à leur faire manger de tout et voilà. Même Babou qui n'aime pas trop les poivrons, les aubergines, les choses comme ça, j'arrive à le faire de manière à ce qu'il apprécie les repas donc il n'y a aucun problème voilà. Je gère les repas à la maison et c'est Babou qui fait les courses et il n'achète pas des gâteaux, des trucs pas très sains quoi. Voilà. Est-ce que je fais une petite dernière question ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je fais une dernière question parce que je vais peut-être trop m'étaler mais il y a vraiment beaucoup de questions que vous m'avez posées quoi. Est-ce que tu te vois avec un corps de maman ou un corps de femme ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la grossesse n'a pas eu d'effet sur mon corps en fait visuel donc aujourd'hui je me vois comme un corps de femme en fait et je sais très bien que si demain je suis en maillot de bain à la plage avec mes enfants, il y a beaucoup de gens qui pourraient penser non parce que mes filles me ressemblent surtout deux qui me ressemblent beaucoup mais sinon on pourrait penser que ce ne sont pas mes enfants en fait parce qu'il n'y a rien sur mon corps qui dit cette femme a eu des enfants en fait et j'en suis pas fière de ça en fait du fait que ça ne se voit pas. Il y a beaucoup de gens qui me diraient ouais t'as de la chance voilà il y a même j'ai vu une question passée qui me fait faire les gros yeux quoi c'est genre voilà comment tu voilà est-ce que t'es fière d'avoir le corps parfait aux yeux de la société ou au contraire moi je ne m'estime pas du tout comme ayant un corps parfait aux yeux de la société mon mari trouve que j'ai le corps parfait voilà mais c'est parce que c'est mon mari je lui dis toujours qu'il me regarde avec les yeux de l'amour et pour moi il n'y a pas de corps parfait et voilà je veux dire j'ai des défauts comme tout le monde c'est juste que ce ne sont pas les mêmes que tout le monde peut-être et le fait que ça ne se voit pas que j'ai eu des enfants c'est un côté qui me frustre aussi quoi ça me frustre aussi dans le sens où je vais facilement me faire critiquer ou alors avoir des phrases des pics pour me dire ouais mais toi tu ne connais rien à ce que c'est d'être mal dans sa peau toi tu n'as jamais souffert de ci de ça alors qu'en fait les gens n'en savent rien c'est pas marqué sur mon corps mais c'est marqué là-dedans et c'est marqué sur les photos que j'ai aussi de moi et j'ai vécu des choses très douloureuses aussi et le fait que ça ne se voit pas parfois ça me frustre par rapport à ce que les gens peuvent penser se dire et parfois du coup j'ai l'impression que je ne suis pas légitime à parler de certaines choses et donc ça m'énerve voilà je pense que j'ai assez répondu à la question voilà et on l'a déjà dit Héra Green quand Babou il fait les courses il a une liste de base mais en fait pour tout ce qui est fruits et légumes et protéines il n'a pas de liste il sait juste fruits et légumes c'est ça qui est écrit sur la liste en fait donc voilà ok est-ce que une dernière question est-ce que tu penses qu'une diététicienne peut vraiment m'aider à perdre du poids je pense qu'elle peut te donner des clés des clés sur ce qu'est-ce que c'est que manger sainement et équilibré mais après moi ce que j'aime pas avec avec certaines pratiques pour ce qui est des régimes c'est qu'on te demande de tout noter en fait et le fait de devoir tout noter et bien en fait tu rends le truc obsessionnel et ça je suis pas d'accord parce que pour moi à partir du moment où c'est obsessionnel forcément t'as qu'une envie à un moment donné t'es forcé de faire ça donc inconsciemment t'as envie de faire autre chose et voilà donc je suis assez partagée là-dessus connaître les bases se fixer des menus de base et ensuite décrocher pas tout noter mais aller faire autre chose sortir marcher se promener découvrir de nouveaux de nouveaux loisirs en tout genre voilà en tout cas merci merci de toute votre activité sur le chat vous avez été très 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 présent beaucoup de questions beaucoup de réactions ça m'a fait très très plaisir d'être là avec vous et de vous dire un petit peu tout ce que j'avais sur le coeur à ce sujet voilà donc merci à tous je vous fais plein de bisous profitez bien de votre semaine bon courage à ceux qui bossent et bon courage à ceux qui ont des bébés à surveiller qui peuvent être parfois relous voilà et j'espère qu'il y a des petits conseils qui vous auront qui vous auront fait du bien voilà allez je ferme ce live ciao ciao